T'as fait de quoi un gars tu pensais que t'allais être comme une super star pis dans le fond c'était vraiment un turn off? Oh mon Dieu! Ben un bon vieux doigt dans le cul, 100%. Tu as été là? J'ai été là! T'as été dans le cul? Ben c'est parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça, pis y a des gens qui aiment ça les doigts dans le cul. Bonjour tout le monde, bienvenue à Show Off, le show où moi et mon invité on déguise des poutines de plus en plus épicées. Je veux juste prendre le temps, un petit 30 secondes pour dire merci énormément à tous les gens qui nous écoutent, c'est tellement apprécié. J'adore liker les vidéos, subscribe pis merci de nous suivre, je trouve ça extraordinaire. By the way, j'en reçois la magnifique Cassandra Bouchon, une des filles les plus hautes à suivre du moment et les plus vraies et transparentes. Elle vient de sortir un livre, c'est en ce moment où on se parle, disponible dans toutes les librairies. Oui, c'est fou! Merci énormément d'être là. Merci à toi pour ton speech, j'ai adoré. T'as-tu autre chose à dire? C'est bon, j'aimais ça! Une fille resplandissante, attention! Juste pour commencer, t'es-tu pas pire avec les sauces? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. En espérant... Moi, depuis tantôt, j'ai envie déjà de me gonner, donc je pense que ça va pas bien. De me gonner? Oui! En espérant que tu passes un mauvais moment, c'est tout le temps le fun à regarder. Ok, bien merci de l'invitation Matt, c'est vraiment généreux. J'ai hâte de chier mou pendant une semaine. Cool, on est prêts! Moi, on dirait, j'avais vraiment l'impression que je venais de chile avec toi, mais j'avais oublié le moment qu'on mange de la sauce piquante, tu comprends? Tu sais, j'avais comme oublié ça. C'est le baptême de feu que vous venez de chile avec moi. Oui, exact! Bon, bien, santé, Chris! J'ai une grosse cruse de bouchée. Moi, j'ai une petite bouche. J'ai une bouchée de l'adulte. J'ai écouté tout ton contenu. Tout ton contenu? Sincèrement, il y avait beaucoup de stuff. Tu as fait trop de vidéos dans le passé, mais il y en a qui m'ont vraiment beaucoup intéressé parce que... Ok, t'as respecté toutes mes vidéos. Sorry. Je suis un peu débile, mais on va commencer ça de même. J'ai su que tu as failli t'appeler Jessica. Oui. Puis je te cite, je te cite mot pour mot. Que j'ai dit! Ma mère voulait m'appeler Jessica, mais sa salope de soeur a eu un enfant avant elle, puis elle l'a appelée Jessica. Là, je voulais juste te demander, what's going on? As-tu une mauvaise relation avec ta tante? Pas du tout! Puis le pire, c'est que même moi, je dis tout le temps salope de quelque chose, ok? Genre, c'est comme... Ma mère, je la traite tout le temps de salope, puis elle me traite tout le temps de salope, là, c'est juste vraiment pour rire. C'est important de mettre ça au clair. Oui, oui! Mais le pire, c'est que ma tante... Je suis pas proche de ma tante, t'sais. Fait qu'elle, quand elle a écouté la vidéo, elle était comme, est-ce que c'est moi, la salope de tante qui elle parle? Puis elle était insultée, puis elle a écrit à ma mère, puis elle était comme, là, c'est quoi le problème? Ta fille, est-tu fâchée contre moi? Puis j'étais comme, mais non! Même ma mère était comme, ben non, t'sais, franchement! Mais non, y'a pas de... y'a pas d'esprit avec ma tante, là! C'est pas une vraie salope, là! Deuxième suivi, elle dit, quand tu vois ta cousine, est-ce que tu dis « Bitch, t'as volé mon nom? » Ouais, je la hi! Non, en fait, je suis vraiment contente d'être pas m'appeler Jessica, thanks God! Je trouve que c'est un nom, quand même, baisé, classique, fait que je suis contente, t'sais, qu'elle s'en reste pas extraordinaire, mais c'est déjà plus original, je trouve, fait que... Je vois le moment où c'est Jessica, je me dis « Fuck you! » Ouais, moi, j'ai toutes les Jessica, dans le fond! Ha, ha, ha! Santé! Ça c'est vraiment, les grosses bouchées! C'est dégueu, je le prends avec mes mains! C'est tabou, moi, ça te fait rien! Ça, déjà, quand même un peu spicante! C'est important! C'est vrai, si je mange pas tout! Ha, ha, ha! Ça commence bien! Écoute, y'a pas de règle, là! Amuse-toi, là! C'est correct! Mais, elle est vraiment bonne! Le goût est bon, genre! Ouais, celle-là, elle est fun! Pourquoi tu sais, je veux juste te dire, un immense draveau d'avoir écrit ton livre! C'est vraiment incroyable que t'as pu faire ça! Justement, petite plug disponée depuis 5 novembre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ce moment, on tourne! Ouais, je suis récemment excité pour elle! Juste pour ça, t'es-tu assez contente de ton exploit? Ben, oui! Ben, moi, je me suis même pas encore vue dans les magasins, j'ai christement hâte pour elle! Je vais aller m'acheter! Je vais m'encourager! Est-ce que tu trouves que tu t'es mis une espèce de petite pression de devoir être parfaite après l'apparition de ton livre? Ah, non! Ou tu dis, je dois plus, comme, céder sous la pression du public ou de certains moments, du tout genre? Ah non, 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 zéro! Ben, en fait, si t'avais lu mon livre, tu dirais pas cette question! Parce qu'honnêtement, y'a beaucoup plus de négatifs que de positifs dans mon livre! C'est vraiment pas un livre que je vends les réseaux sociaux comme du rêve, au contraire! Fait que, non, moi, je me mets pas de pression! Genre, au contraire, j'ai dit à maintes et maintes reprises que moi, je suis humaine d'envie, des erreurs, mon enfer, mon corps d'enfer! Pis je le dis dans mon livre, je suis comme, on est pas à l'abri! Pis c'est justement ça, je trouve, les influenceurs, les gens nous mettent tellement de pression pour qu'on soit parfait! Mais on est pas parfait, on est juste des humains! Fait que, comme, on va en faire des erreurs, pis moi, j'ai pas peur de tout ça! Go! Je suis prête! En fait, moi, ma plus grande peur, je te dirais, avec ce livre-là, c'était que je me sentais un peu imposteure, dans le sens où, comme, je suis qui, moi, pour écrire un livre sur les réseaux sociaux? T'sais, y'a tellement de personnes pertinentes qui font le même métier que moi! Fait que je me disais, pourquoi moi, plus qu'une autre personne? Pis c'est pour ça que j'ai donné la chance aussi à d'autres créateurs de contenu de pouvoir avoir comme une petite visibilité dans mon livre, là! C'était vraiment important pour moi! Est-ce que t'as, justement, avec leur vision, changé un peu de ton approche avec les réseaux? Euh, non! Non! Sincèrement, non! Pis moi, mon but, de toute façon, c'était pas de mettre en lumière mon parcours, là, zéro, là! T'sais, zéro, une biographie, là! Ça, je veux vraiment le mentionner, là, c'est vraiment pas un livre que les gens vont acheter pour être comme... C'est toute de casse, maintenant! T'sais, c'est vraiment pas ça, là! J'ai 26 ans, je suis qui pour écrire une biographie, là! Genre, je trouve qu'il faut vraiment que t'aies vécu des choses incroyables dans ta vie pour qu'à 26 ans, tu fasses une biographie! Moi, j'ai pas rendu là, pas à toute l'heure! Elle est super bon ici! Alouk! J'pense que tu vas l'aimer! J'ai hâte de voir, hein! Santé! T'sous! OK! J'suis comme... T'es pas sûr, hein! Mais c'est pas grave si je mange pas tout, t'as complet ma bouchée, là! Est-ce que vous êtes comme... mecalconne? Mais moi, ça me fait rien, là! OK! C'est ton plaisir à toi, là! Avant de te lancer sur YouTube à ton compte, tu faisais... on pouvait te tuer dans tes petites chroniques escapades dans ta cobalt bain! Vraiment lait, by the way! Elle est morte! Elle est morte! J'ai pleuré pendant une semaine! Ça, c'est vrai! Je me suis fait rentrer dedans par un camion de pompier! Hé! Il s'est bupé comme mort de chat, en vrai! Ben là, c'est triste! Pour avoir quasiment à tout de regarder ces petites capsules-là, je trouvais ça vraiment cool que tu nous faisais découvrir des belles petites places vraiment moins connues de Montréal. À travers ça, c'était quoi ton top 3 des places les plus cool que tu nous conseillerais aujourd'hui? Hé! T'as boire! Oh my God! Hé! Moi, j'ai haï ça faire ces vidéos-là! J'ai haï ça! Mais en fait, c'est que je travaillais pour Narsity dans ce moment-là! Je voulais pas le nommer pour être bien frais toi! Non, c'est bien raide de le nommer! Puis, je me sentais comme la guide touristique de Montréal, mais qui habite même... Tu sais, j'habitais même pas à Montréal! Je le sens déjà! Ouais! Fait que j'haïssais ça bien raide! Je me sentais pas moi à 100%. C'est pour ça que j'ai lâché finalement ça. Ben pour d'autres raisons aussi, mais entre autres parce que je me sentais pas moi à faire ça. Regarde, oublie mes trois spots de Montréal les plus cools. OK! Donne-moi la place que tu voudrais recommander en ce moment. C'est où que tu tripes quand tu veux aller manger quelque chose de cool ou peu importe? Hum... Le chien fûment. J'aime vraiment ça. C'est fucking taste! C'est à Montréal? C'est à Montréal. C'est un petit restaurant. Ça a l'air de rien, mais genre... Hop! C'est bon! Genre... J'en parle puis j'ai des frissons dans les ovaires. Ça me fait chier que ça soit fermé. Même Rosalie le sang en a parlé de ça. Ah ben la salope. Elle a volé mon restaurant préféré. Regarde, tu vois, j'ai dit la salope! Ben là, Rosalie, elle va pas inscrire contre moi, là! Ça sera pas ma tante, là! C'est pas pire, ça! Ouais, ça fait que le chien fûment... T'sais, il va un moment donné, mon chum. T'invites Claude, là, là. Tu mets un 500 de côté... Ben, on ira ensemble! C'est cher à côté, là! Non, non, pas un 500. Mais un bon... Mettons, Sed m'avait invité, là, à ma fête, ça avait coûté 300 piastres. Tu sais, Balouais, c'est-tu ton chum ou... C'est mon fuck friend, en soi! Ben, on... Oui, c'est... Oui, ça commence un petit peu de plus en plus... Oui! Genre... On apprend à se redécouvrir! Oui! En tout cas, c'est bizarre! Brimeur, la gang, c'est vraiment cool! Moi, je suis super... Je suis content pour vous, je trouve ça cool! Je voulais pas... Je voulais pas te mettre à the spot, by the way, là! Mais je trouve ça cool! Ben, tu l'as fait, tu commences! Ha, ha, ha! OK, mais moi... Non, mais moi, je suis contente! Je trouve que le bleuet mérite un petit spicy, genre. Je commence, hein? Hé, y a pas grand-moi qui dirait ça, je pense! Ah oui? Le bleuet mérite un spicy! Ah! C'est spécial! Arc! Je viens d'imaginer... Non, mais attends! Tu sais, ce que je viens d'imaginer! Manger une tarte au bleuet, mais genre, une tarte au bleuet de ça, mettons. Si bon, ça va dégueu, hein? Ah! Tabarnak! C'est bien fort! Au fait des années sur YouTube, on a pu te voir parler de tout plein de sujets, comme par exemple l'augmentation de ma mère, qui m'a vraiment beaucoup surpris. Je le savais pas. Oui, je sais, ça parait pas tard, hein! Tu sais, t'as plus parlé de moi! J'ai le droit de boire du lait, hein? Oui, oui, oui! Grate-toi! Je voulais te demander, dans ton processus créatif, qu'est-ce que tu values le plus entre les clés? Tabarnak! C'est une bonne question! Je sais pas! En fait, je me pose jamais cette question-là. Je me demande jamais si ça va pogner ou si ça va pas pogner. Évidemment, si on parle de sexe, c'est sûr que ça va plus pogner, là! Mais j'aime ça, parler de sexe! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me force pas, là! Je suis pas comme, je vais parler de sexe parce que je sais que ça pogne, là! Non, non, là! Mais non, je considère que je suis chanceuse, tu sais, j'ai l'impression, je bave tellement, là! Je me sens comme un lama, là! Hum! Oui, je me considère chanceuse Fait que moi, c'est un plaisir de faire une vidéo, mettons, avec ma meilleure amie, avec ma mère, avec mon chum, mon pas de chum, on sait pas encore, mais c'est ça! Fait que non, à chaque semaine, je suis juste comme, bon, qu'est-ce que je fais? C'est comme là, j'ai posté une vidéo hier, pis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je le sais pas! Je le sais pas! Ok, on est prêts! T'as vraiment une petite bouche, hein? Hum-hum! Je sais pas pourquoi j'ai dit ça! Je sais pas, tu sais, je suis comme, je voulais dire ça, mais je voulais pas dire, comme, t'as une petite bouche, tu sais! Moi, je voulais qu'on le dise au grand public, j'ai une petite bouche, gang, OK? Voilà, c'est dit! OK, mais c'est parce que, là, l'affaire, là, c'est qu'on en parle pas, là, mais, tu sais, comme, on a commencé avec une sauce pas si piquante, on va être de plus en plus piquants, mais l'affaire, c'est que la première sauce, elle est encore là, là! Fait que, genre, là, ça s'accumule, là! Tu comprends? Moi, t'enjoies, sinon, tu vas vraiment pas avoir un goût de temps! J'enjoie! C'est juste ta bave! Parlant de bave! Dans le couple de mois, t'as accueilli un bel homme dans ta vie, ton petit chien Paul! Oui! Oh my God, oui, Paul! Avec le cavalier King Charles! Oui! Adopter un chien, je pense que ça peut surprendre toute seule personne! Tabarnac! Surprendre! Pourrais-tu dire, c'est quoi la pire chose que ton chien a faite? Oh my God! OK, mais, ça m'est arrivé, là, c'est... Mais, comme, le premier mois que j'ai mon chien, il y a quatre fois que j'ai braillé les larmes de mon corps, genre, drama queen. J'étais comme, pourquoi j'ai acheté un chien toute seule à mon appartement avec mon chien qui me regarde l'air de dire, qu'est-ce que tu fais d'autre, genre? C'est pas facile avoir un chien le premier mois de moi. Moi, ce qui me gossait plus de Paul, je te dirais, en ce moment, c'est vraiment moins pire, mais un chien, quand ça fait ses dents, ça veut tout mordier. J'ai fait des faces bizarres, hein? Moi, je t'écoute! Tu comprends? Moi, je rote. J'écoute, écoute. OK. Fait que, c'est ça, il mordiait chrisman, ça, ça me gossait, là. Il pétait tout chez vous, c'est quoi? Non, il pétait rien, mais comme, mettons, je sais pas, tu t'approches de lui, pis il mord ta main, pis comme... Il veut tout mordre. Les pipis aussi, pis les cacas, c'est difficile, là. Ça m'enlève de plus d'avoir un chien. Non, non, c'est la plus belle affaire, avoir un chien, c'est la plus belle affaire. Pas les premiers mois. Pis, comme, il y a même un moment où est-ce que je me suis dit, si on me donnait la chance, t'sais, on me disait, mais ton cas, t'as jamais connu Paul, tu l'as plus. Ouais. Mais tu l'as jamais connu, tu le fais-tu? J'étais que, ben, tellement. Ben là, plus là, là. Pis pas à tout, là. Mais pour te dire à quel point qu'avoir un chien, c'est... Hey, j'imagine pas avoir un enfant, là. Hey, re-salut, là! On check quoi comme film? Hey, attends un peu, là. C'est quoi la grosse affaire en haut, là? Les choses changent, mon chum. Checker les films sur ton toaster. C'est pas ses dates. Hey, ben là, au moins, j'ai accès à Internet, là. Hey, t'es en retard, là. J'suis une télé intelligente, pis j'ai accès à Internet. Y'a pas plus sexy que moi, là. J'suis une OLED. Mais là, c'est pas juste, là. Ben, de toute façon, Mathieu lui-même, là, il me remplacerait jamais. Ben, j'vais prendre un break, là. T'as fait ton temps. Avec le nouveau modèle Gallery OLED de LG, tu vivras une expérience de luxe totale. Étant la télé la plus mince sur le marché, elle offre la qualité d'image la plus raffinée, que ce soit en luminosité, en contraste ou en couleur, c'est ça que ça te prend à ton salon. Regarde-moi ça comment c'est beau. Du vrai luxe. Wow! Je suis prête à continuer. Là, je suis un peu stressée, parce qu'eux sont tellement rouges violentes, que je suis comme... Calme-toi. Écoute, on va apprendre à les connaître, là, ça va être super plaisant. On va apprendre à les connaître, oui. Ah! Sur ta chaîne, j'ai eu le plaisir de voir plein de collaborations, comme on en a parlé un petit coup plus tôt, avec tout plein de gens, autant pour faire des challenges, que de jaser avec des gens, avec du monde. C'est vraiment précieux comme moment de toujours avoir du fun avec des nouvelles personnes, découvrir une nouvelle personnalité, comme on fait en ce moment. Là-dessus, c'était laquelle, ton vidéo ou ta collaboration la plus marquante pour toi? La plus marquante? Euh... Roxane Bruneau, je pense. Vraiment. C'est parce qu'en fait, elle, je l'aimais tellement avant de faire des vidéos avec, là. Genre, c'était comme... Je suivais toutes ses vidéos, fait qu'on dirait que c'était comme un petit rêve, là, de faire une vidéo avec elle. Pis que... je sais pas, on dirait que Roxane, elle m'a comme tout de suite un peu... Donnez-moi des mots, donnez-moi des voyables. Elle m'a pris un peu sous son aile. J'ai eu le feeling, tu sais. J'ai l'impression que si Roxane, elle croit en toi, elle va tout faire pour t'aider. C'est payant, moi aussi. Tu sais, comme, à ma année, pas rapport, elle m'a écrit comme, « Hey, Cass, t'as-tu fait tes impôts? » Je suis comme, « De quoi j'ai-tu fait mes impôts? » Elle est comme, « Non, mais je sais, moi, mes premières impôts de travailleur autonome, ça a été difficile. » Je suis comme, « OK. » C'est comme, « Je vais être là pour toi. » Pis c'était comme un petit rêve, là. J'étais genre, « What the call is the fuck? » Il y a du monde gentil, pis je pense qu'il y a elle. Non, non, c'est ça, là. Comme qui... En plus, pas comme s'il avait dit, « Hey, Roc, j'aurais besoin d'aide pour mes impôts. Tu peux-tu m'aider? » Elle m'écrit pour savoir si j'ai besoin d'aide pour mes impôts. Qui fait ça dans la vie? Genre, à porte-à-mère, mettons, Roxane Bruno. En moyenne, c'est pas violent, ça. Tu pourrais être surprise. Ah oui? OK. Merci de la vue, Cash. Je me rends compte. C'est rien. Oh, oh! Ça revient sur le sujet, pis t'as une petite bouche. Oh, calé! À chaque fois. Oh, calé! C'est qui l'on rit plus belle, en fait. J'avais dit que j'en ai un petit peu moins, là. J'aime ça aller voir dans le passé pour justement voir l'évolution de quelqu'un, pis justement voir à quoi on a pu passer à travers pour justement devenir qui on est aujourd'hui. Mets-toi que je te montre justement cette photo-là. Quand tu regardes cette photo-là, qu'est-ce que tu vois en ce moment-là? Hey, je vois pas, moi. Hey, ça pique tellement! C'est en train de motiver de voir ça? Oui, vraiment. Hey, c'était une casque, ça se soumet pas pas en tout. Qu'est-ce que tu dirais justement pour l'aider dans le futur? Ben, je dirais pauvre fille, prendre des choses. Je dirais trouve-toi un style, fais quelque chose. Le blond, ça te va pas. Le tout pète, ça va pas. Ben, j'ai... C'est de pire en pire! Ça va? Ça va pas, hein? Non, c'est de pire en pire! Ça se pourrait-tu se vomir maintenant? Ben... Ça serait une première! Moi, j'aimerais ça se vomir. J'aimerais ça, ça serait fucking drôle. OK, santé! Ça va, c'est... Ça va en aïe! Ah, c'est le bon avis, par exemple. Ah oui! C'est vrai que j'ai des frissons, même si je tremble. On se fait le coup qu'à ça, comme vous disiez, sur le live-on, par exemple... On dirait que je suis plus là! On dirait que je suis défoncée! Je me sens défoncée! Ça vient avec! La question, c'est... Est-ce qu'en tout franchi, tu pourrais me dire un moment où... T'as fait de quoi un gars que tu pensais que t'allais être comme une superstar, puis dans le fond, c'était vraiment un turn-off? Ah, mon Dieu! Ben, un bon vieux doigt dans le cul, 100 %. Ah, tu t'as été là! J'ai été là! T'as été dans le cul! Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça, hein? Il y a des gens qui aiment ça, les doigts dans le cul. Mais quand la personne n'aime pas ça, toi, t'es comme... tu files un peu... Coquette! C'est une coquette! T'es comme ça! Je vais lui mettre un vent dans le cul! Ben... T'as-tu une surprise ou... Oui! T'as une surprise, il est pas apprécié? Non! Tabarnak! De câlisse! Mais du coup, vous avez vu de la fille! Oui! Qu'est-ce qu'un homme a fait sur toi qui pensait que ça allait être... Ah, sur moi! Puis toi, t'étais comme... Oh my God! Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est parce que je pense que des fois, il y a des gens qui comprennent pas trop qu'avoir mangé un vagin. Des fois, ça surprend. Mais c'est maraisant. Comme... Faut que... Faut que tu prépares la personne, là. Vas-y, mollo, un peu. J'ai de la misère à parler. Excusez-moi, vous, à la maison, là. Mais des fois, c'est que les gens, on dirait, sont vraiment violents, on dirait qu'en partant. Non! 0 à 100, vraiment vite! Oui! Un peu comme si tu m'avais fait goûter cette sauce-là, la première sauce. Est-ce que vous, les gars, c'est la même chose comme quand vous vous faisiez manger le police? Est-ce que vous aimez ça quand on y va à un temps direct ou vous êtes comme... Ben, c'est ça, je t'en ai dit! C'est pas un formulaire, là. Prenez des notes, hein! Tu sais, faire une bonne relation. Ben, on n'est pas pressé, on a le temps. Ben non, mais c'est ça. De toute façon, à moins que tu sois pressé, il faut ouvrir. Oui, ça arrive, mais... Mais non! Maintenant que je parle pour moi, je pense que je ne traite pas non plus que ce soit 0 à 100 en une seconde. Hum hum! Moi, je vais peut-être prendre un petit break pour me moucher le nez, là. Excuse-moi! J'arrête pas de retirer l'excuse. Sacrément! Ben, je pense que c'est normal, là. T'inquiète! Ok, fait que the eyes of the scorpion, là. Exact! Ok! Excuse-moi! Ok! Oh my God, is the God! Bon! Ok, excusez! Moi, je sac beaucoup d'envie, fait que... Tadam! Peux-tu m'expliquer c'est quoi le... Ce qui est si satisfaisant d'aller dans un friperie, prendre un chandail que t'es pas sûr, tu reviens chez vous, tu le pimpes un peu. Qu'est-ce qui est si cool d'aller dans un friperie pis justement... Alors, donner une vie à un chandail plutôt que d'aller au Zara, si t'acheter un chandail comme tout le monde? Ben, c'est que c'est des modèles uniques, tu sais. C'est unique. Y'a rien d'unique à magasiner au Zara. Je veux dire, t'es pas... t'es pas bonne pour magasiner si tu magasines au Zara dans ma tête. Parce que je veux dire, y'a de small à X large, un gilet. Tandis qu'au village des valeurs, mettons, là, tu trouves un gilet, il est médium. Si t'es un médium, là, tu peux pas aller voir la petite cochonne, j'allais dire. La petite cochonne! T'as pas Mathieu, j'suis dans un triple, j'suis dans un bad triple. Le moins, tu peux pas aller voir la petite cochonne qui travaille pis elle dirait, moi, je t'allais le prendre en large, tu sais. Tu comprends? Tu comprends-tu? Tandis, on dirait, c'est de pire en pire. Mais j'comprends. J'comprends, c'est certain! C'est un peu et m'intre, on dirait, on dirait. C'est un peu. Bon, je ne sais pas, c'est un peu plus. Il est fait qu'on a pleur. Je m'en Nicole, je m'en prie. Non, je sais pas, c'est un peu. Juste pas. Maintenant, s'il vous plaît. Matt, ça va pas. Oh my God, Matt, ça va pas. Se créer des super beaux styles comme les tiens. Une couple de trucs, le friperie. Ça va pas en tout, là. Il est fucking beau, ce manteau-là, man. Je le veux. Merci, c'est vrai. C'est gentil. Une friperie. Je suis méga jalouse. Ah! Matt, je peux pas répondre à ta question. Je sais même pas c'est quoi ta question, by the way. Yo, ça va pas. Je suis pas ben. Je peux pas parler. C'est tout. Non, mais parle. Moi, je vais juste buzzer mal dans mon coin. Ah! Je suis pas prête, là. Ça résonne dans mes oreilles, genre. C'est normal. C'est les mêmes oreilles. Ça résonne dans mes oreilles. Two hours later. Pro conclure. Merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment cool. Puis, vu que t'as tout démoli, c'est ton moment ce moment pour show off. Habituellement, les gens, on le tente de buzzer avant de show off, là. Qu'est-ce que show off en ce moment? Chacun son rire. Plus que je parle. Comme on disait, Cass, elle a sorti un livre qui est disponible depuis le 5 novembre en librairie. C'est vraiment cool. Vous pouvez la suivre sur Cass Bouchard. Cass Bouchard sur YouTube. Yo, ça a pas rapport. Aidez-la à aller atteindre 100 000 abonnés, by the way, parce que je sais que t'as un cri du coeur depuis une couple de semaines. Je suis à côté, là. Allez vous abonner à elle. As-tu des petits mots pour la fin? J'ai pas eu ta bande avec de mots. Qu'est-ce que tu penses? J'ai pas l'air de vin filé, là. Non! Tu veux partir avec? Qu'est-ce que ça donne? De loin la pire, là. Fuck les gens qui disent qu'elle est pire, là. Pas pire, celle-là, là. Je veux pas continuer, Matt. Yo! Abonnez-vous, là. À nous. That's it, là. Merci. C'est le niveau de la fin. Donc là, t'as aimé ça? Krim, qu'est-ce que tu fais? As-tu like? Tu subscribe? Attends, mes amis. Qu'est-ce que tu fais? Sinon, là, je vais mettre de la Dirty Dicks dans ta bouffe. Pis tu veux pas de la Dirty Dicks dans ta bouffe, là. Come on! Subscribe! Attends, je vais le faire dessus. Ouf! OK. Yo, mon coeur bat fort. T'avais tellement de move à faire, t'as fait ça. Yo, je l'ai dead. Ça m'a rien fait. Ça m'a dit bien ta langue, t'es? La fille aussi, elle a Moïse les vagues avec du lait, là. Ça m'a pas peur. Pas de pays d'autre!